bonjour à tous bonjour à tous ceux qui nous regardent sur youtube pour ce troisième webinaire de la sfem la société française et francophone d'éthique médicale on a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de médecine buccodentaire de chirurgie odontologique et pour ça on je vais j'ai deux invités de deux marques avec moi tout d'abord le docteur alessandra blézot qui est maître de conférences universitaires à l'université de lille et pratiques hospitaliers au chreux de lille et donc le professeur olivier amel qui est chef du service d'odontologie du ch de toulouse et donc tous les deux vont nous parler de médecine buccodentaire bonjour donc je vous laisse partager l'écran et donc débuter la présentation je vous rappelle que la présentation du coup dure dix minutes et puis qu'ensuite on aura un temps de questions réponses pour tous les spectateurs qui sont avec nous volontiers bien c'est ce qu'on a à peu près prévu on est ravis d'être avec vous tous aujourd'hui avec comme en particulier alors effectivement on va parler alors comme on veut de médecine buccodentaire de chirurgie dentaire d'odontologie en évoquant la racine grecque odonte la dent mais tout ça c'est toujours une pratique médicale comme les autres et on va effectivement tenter de vous justifier s'il en était besoin la réflexion éthique en médecine buccodentaire parce que ça n'a pas toujours été évident on a parfois eu quelques réticences et voire même quelques questions posées de façon un peu ironique parfois mais qu'est ce que vous occupez de réflexion éthique en médecine buccodentaire quelle idée sur une spécialité qui pour certains doit se limiter peut-être encore à la réflexion de du sourire et de la mastication alors de toute façon nos étudiants depuis quelques années n'y échappent pas prévu alors ça a été prévu il ya plus de 25 ans maintenant c'était à l'occasion de la création de notre sixième année depuis 1999 et à ce moment là tout comme les langues vivantes ou la déontologie l'éthique médicale est apparue devait apparaître dans l'économie dans la pratique ça a mis quelques années il a fallu attendre en gros le début des années 2000 2004 2005 pour que ça apparaisse vraiment on s'était interrogé aussi on avait on était allé voir la profession un bon échantillon de nos collègues chirurgiens dentistes en leur demandant mais vous pensez qu'il ya une place politique médicale chez nous alors très poliment peut-être ou sincèrement on ne sait pas mais la réponse était en effet oui il faut parler d'éthique médicale en appliquée à la chirurgie dentaire à l'autontologie en quelques mots mais c'est vraiment l'essence même de nos de notre propos quand on intervient auprès de nos étudiants ou quand on intervient auprès de confrères déjà installés et bien de temps en temps au cours d'une journée il est essentiel de sortir finalement de la stricte technique du geste puisque la clinique est là tous les jours et une des particularités de la chirurgie dentaire c'est d'être confronté face à une situation clinique bien particulière bien précise souvent à plusieurs choix thérapeutiques par exemple et là beaucoup de questions se posent est ce que le choix que l'on fait est là pour faire plaisir aux praticiens qui se fait plaisir dans sa technique de pointe est ce qu'il ya un véritable accord avec le patient et c'est probablement aussi quelque chose que l'on devrait faire même avant le cursus c'est d'interroger tous les candidats à la pratique de la chirurgie dentaire sur mais qu'est ce que vous voulez vraiment faire de votre profession quelle est votre finalité professionnelle c'est un élément majeur de notre tentative de sensibilisation à l'éthique et je cède la parole à alessandra justement pour nous parler clinique alors oui c'est vrai que en odontologie les questions peut-être ne portent pas très souvent sur des questions de début ou de fin de vie encore que cela puisse arriver occasionnellement mais pour autant vous allez voir que le questionnement éthique peut vraiment être au coeur de notre pratique clinique quotidienne alors sur ces quelques images vous pouvez percevoir donc un patient qui ne présente plus de dents sur l'arcade maxillaire donc l'arcade supérieur et on va envisager donc de remplacer ses dents pour lui rétablir une fonction et un esthétique et là les questions commencent puisque différentes alternatives thérapeutiques sont possibles qui vont avoir quand même des conséquences en termes de fonctions en termes d'esthétique mais aussi en termes d'enjeux financiers très différentes les unes en fonction des autres alors par exemple vous avez un exemple sur les deux photographies du bas d'un bridge complet qui va remplacer l'intégralité de l'arcade maxillaire et qui est porté par des implants qui ont été fixés préalablement dans cet arcade maxillaire c'est une des alternatives qui peut être envisagées que vous comprenez qui est une solution donc fixée qui va apporter un confort un esthétique finalement quelque chose de pas complètement identique à une situation anatomique naturelle mais en tout cas assez proche et puis il ya d'autres alternatives plus anciennes mais qui ont encore aujourd'hui toute leur place comme vous pouvez le voir sur la photographie du milieu donc une prothèse amovible complète qu'on appelle communément le dentier quelque chose donc qui va être fabriqué à la forme de la bouche du patient mais qui va devoir mettre et enlever pour le nettoyer etc etc donc vous percevez tout de suite que finalement les services rendus en termes de fonctions en termes d'esthétique vont être très différents mais il faut savoir aussi que les enjeux financiers derrière ça sont très différents et les remboursements ne sont pas du tout les mêmes et avec des coûts au départ déjà différents et un reste à charge qui va être beaucoup plus important dans le cas du bridge complet sur sur un plan donc finalement des solutions qui vont avoir des coûts très différents mais qui vont amener finalement patients parfois à choisir une thérapeutique plutôt qu'une autre en se basant prioritairement sur des enjeux financiers alors que c'est peut-être moins souvent le cas dans d'autres disciplines médicales en tout cas aujourd'hui en france et d'ailleurs malheureusement et régulièrement la cour des comptes épingle entre guillemets la profession alors sur les deux rapports de 2010 et de 2016 on attend encore celui de 2021 on peut lire que les problèmes dentaires représentent à eux seuls selon les études disponibles plus de la moitié des cas de renoncement à des soins pour des raisons financières donc voyez que la question de l'enjeu financier est prégnante au sein de notre profession une autre un autre élément qui est rapporté aussi dans ces dans ces rapports et le cas des chirurgiens dentistes qui auraient un taux de refus de soins imputable à la CMU parmi les plus élevés des professionnels de santé certains testings qui ont été menés il y a quelques années rapportent rapportent un taux de 40% de refus de soins dont la cause suspectée est finalement l'appartenance du patient à cette couverture médicale qui était la CMU donc voyez des questions éthiques qui sont quand même assez prégnantes il y a également dans la presse plus grand public peut-être notamment un article du point mais c'est des éléments qui reviennent très régulièrement dans les médias grand public sur le fait que les dentistes sont parfois dans le viseur pour leur rôle d'intermédiaire on va mettre des guillemets dans la vente de prothèses dentaires donc comme je voulais un petit peu expliquer tout à l'heure c'est ces prothèses par exemple le dentier c'est quelque chose qui va être fabriqué par le prothésiste alors parfois le dans le grand public on a l'impression que le dentiste finalement ne fait que récupérer une prothèse et la revendre alors que bien entendu la compétence du chirurgien dentiste est beaucoup plus large et son implication est beaucoup plus importante il va d'abord poser un diagnostic proposer différentes alternatives thérapeutiques et puis ensuite lorsque le choix est fait il va travailler de concert vraiment de façon étroite avec le prothésiste pour fabriquer une prothèse qui va être vraiment unique finalement et complètement adaptée au patient et puis ensuite bien entendu va jouer tout un rôle dans le suivi du patient et l'accompagnement de celui-ci au vivre finalement avec sa réhabilitation prothétique alors ensuite et bien face à ces questionnements à ces tensions quel discours peut être amené à mener alors certes et c'est souvent ce que l'on entend de la part de la profession un discours militant et ou syndicale et ou syndical sinon corporatiste peut-être un petit peu moins bien mais le discours syndical il est tout à fait légitime et essentiel le discours militant il a toujours dans son ton une portée qui donne de la voix on va dire mais nous ce que l'on essaie de faire depuis déjà quelques années et c'est d'impliquer le monde universitaire et de se demander quelle est la place de l'université et c'est tout le sens du travail que l'on essaie d'accomplir c'est un discours scientifique que l'on veut essayer d'apporter un discours scientifique basé sur la recherche en éthique qui derrière développe l'enseignement mais avec une fois toujours sous tendu un enjeu éthique majeur pour la profession c'est d'être capable d'expliquer la complexité de nos actes et bien sûr ça doit être au service des patients mais pas uniquement et si on veut sensibiliser à l'éthique en médecine buccodentaire ou encore une fois en chirurgie dentaire en odontologie et bien c'est pour être très pratique et donner aux chirurgiens dentistes des outils des outils que ce soit donc en formation initiale ou continue à destination de nos 40 000 confrères en visant très large pour que chacun soit capable d'informer correctement le patient son entourage pour que le choix soit véritablement partagé pour être capable aussi parce que dans une journée de cabinet dentaire on aura différents patients certains seront plus ou moins vulnérables ils le seront tous un petit peu au moins et être capable d'évaluer cette ce degré de vulnérabilité ça nous est important explorer à chaque fois on l'a dit on le répète à chaque fois qu'on a une décision à prendre explorer cette dimension afin de pouvoir proposer la formule est classique mais elle est importante une solution acceptable pour un accord mutuel alors comment cela s'est organisé depuis quelques années je vous l'ai évoqué ça a d'abord été une vraie démarche volontaire de nos chefs d'établissement de nos de nos doyens dénomination et en est maintenant plusieurs depuis 2007 c'est une réflexion pluridisciplinaire il ne s'agit certainement pas de n'impliquer que des chirurgiens dentistes alors aujourd'hui on a deux deux organismes on va dire deux structures qui portent au sein de l'université et cette réflexion c'est tout d'abord le collège des chirurgiens dentistes universitaires en santé publique même s'il n'a pas le monopole de cette réflexion il est tout à fait porteur et puis depuis ce mois de janvier c'est très récent on est très heureux d'annoncer la création d'une unité de recherche universitaire à toulouse le laboratoire évolsane évolution en santé orale avec un axe très orienté sur l'analyse des pratiques c'est à dire la recherche la recherche en éthique odontologique si on peut le dire ainsi les perspectives que l'on a puisque tout s'ouvre devant nous aujourd'hui c'est véritablement de rappeler encore une fois que la chirurgie dentaire est une spécialité médicale à part entière on a un enjeu sans doute majeur c'est de réussir ce que d'autres disciplines médicales ont fait depuis plusieurs années c'est de d'intégrer les patients dans ce discours alors individuellement collectivement à travers les associations mais ça c'est véritablement quelque chose que l'on a à construire et puis c'est peut-être un objectif ambitieux mais la réflexion éthique pour penser les pratiques de demain parce que à travers différents différents éléments la numérisation l'évolution de la relation de soins la chirurgie dentaire n'échappent pas à ces bouleversements et la pratique dans 20 ans sera certainement différente de celle que l'on connaît aujourd'hui voilà et on est ouvert aux questions s'il y en a merci beaucoup pour cette présentation très éclairante c'est vrai que on répète et à juste titre que d'avant la médecine du code en terre est une médecine à part entière avec cette phase de diagnostic initiale on peut aller chercher la radiologue parfois pour faire des clichés d'imagerie puis revenir que faire un traitement et c'est vrai que c'est vraiment super que puisse se développer de manière universitaire le une réflexion éthique au niveau d'ontologique ce qui est le cas depuis un certain certain nombre d'années déjà d'autant plus que comme vous disiez il y avait ce problème fréquent de la couverture des soins du reste à charge pour les patients alors qu'en médecine dite conventionnelle en médecine médicale on va dire en médecine biomédicale on va avoir cette illusion du soin gratuit avec ce qui va faciliter a fortiori la relation médecin patient eh bien on a on a un reste à charge qui est souvent plus élevé en médecine en médecine buccodentaire et donc se pose la question vis-à-vis des personnes qui ont peut-être des revenus plus faibles alors comment vous vous envisagez le rapprochement entre la pratique de la chirurgie dentaire et ce qui serait une pratique sociale oui alors merci pour pour la question je vais peut-être ici rapporter les travaux d'un de nos collègues de d'ici de l'université de lille donc le docteur thomas transeau et puis son équipe qui est derrière qui a beaucoup travaillé justement sur cette idée de la vulnérabilité sociale et plus précisément en odontologie pédiatrique donc c'est à dire dans la prise en charge pour les soins dentaires des enfants et il a été avec son équipe à l'origine du premier programme d'éducation thérapeutique à porte d'entrée buccodentaire reconnue donc par l'ARS ici en france et il a ça a fait l'objet d'un certain nombre de réflexions autour de ce projet alors peut-être pour vous situer un petit peu le la problématique il faut savoir qu'aujourd'hui la maladie carieuse est en nette diminution à travers le pays que ce soit en france d'ailleurs ou dans ou dans d'autres pays avec des systèmes similaires pour autant on a un phénomène en fait de concentration on dit aujourd'hui que peut-être 10 à 20% des personnes concentrent finalement souvent 80 voire 90% des problématiques et notamment de la maladie carieuse qui dans certains groupes et notamment dans les groupes socio-économiques faibles va devenir finalement une pathologie chronique dès le plus jeune âge et on parle notamment de la carie précoce du jeune enfant et c'est quand même assez dramatique parce que à l'heure d'aujourd'hui c'est une pathologie qu'on sait parfaitement éviter lorsqu'on va mettre un certain nombre de comportements adaptés en oeuvre et ce au long cours et dès le plus jeune âge des enfants et donc il y avait eu toute une réflexion autour de la création de ce projet d'éducation thérapeutique pour essayer finalement de rétablir une forme d'équité puisque sont souvent des familles qui vont cumuler des vulnérabilités en termes d'informations de manque d'information en termes de comportement alimentaire en termes de comportement en matière d'hygiène bucodentaire et donc ce premier travail avait donc pu créer ce projet d'éducation thérapeutique mais ça avait aussi soulevé et ça soulève évidemment dans sa pratique quotidienne un certain nombre de questions éthiques autour notamment de finalement est-ce qu'il y a une forme d'usurpation parfois en tout cas selon la façon dont c'est fait du droit de ces familles à s'autodéterminer est-ce que parfois on n'en vient pas à imposer à normer des comportements qu'on va considérer compatibles avec le fait d'être des bons parents ou avec des comportements qu'on considère aujourd'hui comme normaux et voyez finalement ça amène à un certain nombre de questionnements éthiques alors que bien évidemment l'objet de l'éducation thérapeutique est de proposer un transfert de compétences depuis les professionnels vers les familles qui ensuite prennent une fois qu'elles sont informées une fois qu'elles ont les outils aussi pratiques pour mettre en oeuvre prennent bien entendu leurs décisions et on doit respecter leur choix dans le choix de ces comportements et ça pose aussi d'ailleurs une question sur la formation des professionnels de santé et notamment de ceux qui s'impliquent dans ces projets qui deviennent des éducateurs dans ces projets d'éducation thérapeutique et qui doivent aussi apprendre à avoir un positionnement par rapport à ces questions et cela dans une relation qui est peut-être un petit peu plus difficile aussi parce que qui dit soin chez l'enfant dit relation tripartite avec la famille l'enfant et puis les éducateurs ou l'équipe professionnelle au sens largement donc voilà peut-être un exemple de comment associer la réflexion en termes de pratiques sociales et de pratiques en odontologie Donc parlant de réflexion éthique quelles sont les thématiques finalement qui intéressent ou pas la chirurgie dentaire quel est le spectre un peu des problématiques éthiques qui se posent chez vous ? Alors je vais tenter quelques éléments de réponse sur ce sujet alors effectivement la chirurgie dentaire est quasiment jamais confrontée à des grandes questions éthiques de début de vie parfois mais très rarement et heureusement pour nous c'est un des critères de notre motivation à des questions de fin de vie si on doit être en mesure d'adapter son comportement un patient confronté à ce type de questions mais pour répondre à ta question comme je vais illustrer ce que ce que nous avait répondu en décrivant ce que nous avait répondu nos étudiants à Toulouse il n'y a pas très longtemps on les a interrogés on avait décrit un panel de questionnements de sujets éthiques et on leur avait dit voilà est ce que ça pour vous ça entre dans les questionnements éthiques propres à la chirurgie dentaire alors on avait eu des réponses très très large il y avait un premier groupe qui nous disait oui oui bien sûr l'information le consentement le respect de la personne l'accès aux soins l'exclusion des choses comme ça effectivement il faut bien en parler et l'intégrer une réflexion éthique en odontologie on était tous d'accord on continue à le faire et c'est un sujet constant par contre on avait été beaucoup plus étonné quand les étudiants avaient eu des réponses bon ils étaient en fin de cursus ils avaient déjà touché du doigt la pratique et ils nous disaient oh la prise en charge de la douleur non pour nous c'est une question strictement technique de qualité de l'anesthésie on a sur ce point là à travailler encore pour bien faire comprendre que depuis le 4 mars 2002 le droit à la prise en charge de la douleur on a un peu de travail là dessus et ce qui nous avait franchement beaucoup étonné à l'époque mais là c'est peut-être un réflexe encore une fois de très très français il y a toujours un tabou sur les questions d'argent mais à une grande majorité ils nous disaient non non les questions d'honoraires c'est pas du tout une question de d'éthique odontologique donc les sujets ils sont nombreux et on peut encore les creuser en profondeur et parlant de parlant de sujets de tensions éthiques éventuelles à l'heure alessandra évoquait le rapport entre les chirurgiens dentaires et chirurgiens dentistes et les prothésistes est ce que ça c'est la phase que nous patients ne voient pas que dans notre pratique professionnelle c'est un peu le lieu aussi de le siège de tension est parfois difficile à gérer alors brièvement j'ai dit tout à l'heure que la chirurgie dentaire est une discipline en évolution s'il est une discipline qui est encore plus en évolution que la nôtre c'est la pratique de la prothèse dentaire avec une profession complète évolution depuis quelques années mais c'est un binôme qui doit fonctionner et effectivement avec entre chacun de nous des questions d'argent des questions d'obligation de résultats pour les uns d'obligation de moyens pour les autres entre nous ça se passe plutôt pas mal c'est plutôt je crois dans l'image qu'on a le grand public que c'est beaucoup plus difficile et encore une fois je le répète expliquer la complexité de nos actes est pour nous un enjeu éthique majeur et donc en guise d'ouverture à la réflexion éthique en médecine odontologique est ce que vous auriez un dernier exemple concret de recherche en éthique odontologique à nous donner oui alors je vais vous donner peut-être un exemple qui avait fait qui m'avait intéressé durant mon doctorat d'université où je m'étais intéressé à la question des tensions qui pouvaient y avoir dans la prise en charge des patients qui vont présenter une situation de handicap intellectuel vous savez peut-être mais ces patients présentent un état de santé buccodentaire qui est très altéré on retrouve de nombreuses publications sur ce sujet que ce soit à l'échelle internationale mais également en france et c'est vrai que parfois on est un peu démuni face à finalement qu'est ce qui bloque et donc on avait choisi de mettre en place une enquête sur le terrain donc une enquête de recherche qualitative par focus group et justement Olivier parlait tout à l'heure de comment on pouvait intégrer parfois les patients aussi à nos réflexions donc dans ce travail on avait essayé de constituer des focus group de patients en situation de handicap intellectuel et puis également des focus group d'aidants informels et d'aidants professionnels pour interroger cette question finalement de leur expérience de prise en charge et de finalement d'accès aux soins buccodentaires en france et on avait conduit une analyse de contenu par thématique on avait été très étonné entre guillemets des résultats notamment dans le groupe de patients en situation de handicap qui faisaient état d'un écart prégnant finalement entre ce qu'ils rencontraient lorsqu'ils consultaient les praticiens et ce qu'ils s'attendaient à rencontrer ou ce qu'ils aimeraient rencontrer alors je vais peut-être donner quelques mots là-dessus ils se plaignaient beaucoup pas tant de la compétence du chirurgien dentiste parce que finalement ils acceptaient assez bien que parfois avec le handicap intellectuel il y avait aussi des spécificités en termes de d'anatomie dentaire ou de risque médical etc mais ils insistaient beaucoup plus sur l'attitude que pouvait avoir le professionnel à leur égard et parfois sur le fait finalement que le professionnel de santé prenait une part importante dans les prises de décision et qu'il avait du mal à intégrer le patient en situation de handicap intellectuel ou ses aidants dans ses prises de décision alors que eux étaient assez revendicateurs de la possibilité de participer à cette décision bien entendu tout à fait conscient de leurs limites et parfois aussi des limites en matière d'information donc au regard de leur capacité mais en tout cas ils avaient envie de participer à cela et d'ailleurs leur leur réflexion allait bien au-delà de la prise en charge finalement buccodentaire parce qu'ils sont beaucoup revenus sur l'organisation de notre système de santé et sur plus largement notre contexte sociopolitique qui très souvent revendique de façon assez massive des droits pour ces personnes mais eux au quotidien ont l'impression que finalement ça bouge pas tant que ça dans l'utilisation de ce droit au quotidien et du coup c'était ça expliquait un petit peu finalement pourquoi cet état dentaire c'est que beaucoup disaient que à force de tomber sur des praticiens qui n'étaient pas toujours ceux qu'ils auraient aimé rencontrer dans un premier temps ils multipliaient les rendez-vous chez des praticiens différents donc évidemment avec des retards de prise en charge des difficultés d'accès aux soins et puis parfois il y avait eu complètement des abandons c'est à dire qu'ils n'allaient plus chez les professionnels de santé parce que voilà trop souvent confrontés à ces écarts et du coup ce travail était intéressant parce que bien évidemment il y avait une visée de description mais il y avait aussi une espèce enfin une volonté de réfléchir sur comment on pourrait organiser différemment notre prise en charge et comment surtout on pourrait finalement faire participer davantage permettre la participation des patients et comme l'avait dit Olivier tout à l'heure dans la boîte à outils qu'on essaye de développer dans l'enseignement et dès la formation initiale c'est justement de donner des clés aux étudiants pour permettre aux patients d'être vraiment acteurs de ces décisions qui vous l'avez compris sont parfois complexes parfois choisir entre plusieurs plans de traitement buccodentaire c'est pas si simple et du coup c'était voilà un travail qui avait été intéressant et puis qui interrogeait finalement plus largement et pas que les patients en situation de handicap ce qui ont les remarques qu'ils ont pu faire pouvaient aussi ce je pense s'extrapoler à d'autres patients que l'on prend en charge au quotidien donc voilà peut-être un autre exemple de du questionnement éthique en dans nos pratiques merci beaucoup c'est un excellent exemple en effet qui montre tout le le la complexité des parcours des parcours de soins et aussi des décisions à prendre parfois pour les soignants qui sont entre d'un côté le devoir de moyens qu'on expliquait tout à l'heure parfois pour ceux qui sont en libéral aussi le devoir de devoir pour tourner le cabinet et puis ensuite le devoir aussi de passer plus de temps et d'offrir des des soins particuliers aux grands et personnes sont les plus vulnérables mais écoutez merci beaucoup pour merci beaucoup pour cette présentation qui est très enrichissante j'espère qu'on aura l'occasion de de refaire des webinaires de médecine buccodentaire et d'éthique médicale et je souhaite à tous nos spectateurs une très bonne journée en espérant vous revoir très vite sur un webinaire de la sphème merci beaucoup merci